Bonjour tout le monde, Isabelle Luotte, nutritionniste en direct de l'épicerie parce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui mes critères pour l'achat des meilleures céréales à déjeuner. Je suis au rayon des céréales, il y en a grosso modo plus de 100 variétés. C'est énorme et quand vient le temps de recommander des céréales santé, il y en a peut-être une dizaine. Pourquoi? Parce que la plupart sont trop sucrés, riches en sodium, oui, il y a beaucoup de sel dans les céréales à déjeuner et aussi souvent il manque de fibres. Et des fibres, on en a besoin pour la santé du cœur, pour la prévention de certains types de cancers et pour la régularité intestinale aussi. Je donne un exemple, je commence avec une céréale, on le voit tout de suite avec le nom. À ce moment-là, je m'avais voir la quantité de sucre, 17 grammes de sucre, l'équivalent de 4 petits sachets de sucre pour démarrer la journée, ça fait beaucoup. Quand je me tourne vers une céréale ou je lis les ingrédients ici, par exemple, je fais de l'ouïe, ingrédients blé entier à 100%, c'est tout. Je n'ai pas de sucre ni de sel ajouté, 0 000 g de sodium. En plus, j'ai 6 g de fibres, excellente source de fibres. C'est un excellent départ matinale. Peut-être que vous vous dites, bon, bien moi, je n'aime pas trop les céréales avec trop de fibres. Prenez d'abord une céréale qui n'est pas sucrée et ajoutez vos fibres vous-même. Donc, prenez une céréale de type chériose, par exemple, et j'ajoute des graines de chia, de la graine de lin. Je bonifie en fibres et je reste avec ma céréale de base qui est peu sucrée. Alors, voilà pour mes trucs aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes.